Alors justement, est-ce que le fait pour les tournois de TPCI d'être systématiquement en BO3 et d'avoir des championnats du monde en BO3, est-ce que ça ne favorise pas les dresseurs qui passent la saison entière sur des tournois en BO3 sur le parcours TPCI par rapport aux joueurs de la zone asiatique plutôt organisés par TPC qui eux font des tournois plutôt de qualification en ligne et en BO1 ? Ah pour moi oui, un petit peu forcément, je pense que les joueurs occidentaux ont un peu un avantage, mais comme je disais tout à l'heure, les japonais font de plus en plus de tournois en ligne qui leur permettent de s'acclimater au BO3 et je pense que ça leur permet de se rapprocher au niveau de l'expérience. Et on a les équipes des deux joueurs qui sont à l'écran. Donc on a Ashton Cox qui joue Boreas, Pomme de Fer, Chartor, Gresselia, Flotte Mesh et Yu Yu. Et on a Yuya Tadda qui joue Flotte Mesh, Golay, Pomme de Fer, Baojan, Demeteros et Shifours, qui je suppose est le Shifours 1000 pour 1. Et on voit à nouveau à travers ces deux équipes que Pomme de Fer et Flotte Mesh sont de nouveau en miroir. Ce sont des pokémons vraiment très très forts dans ce règlement D et qui sont présents dans la plupart des équipes, effectivement. Effectivement, oui. Et comme on disait tout à l'heure, dans l'équipe d'Ashton, on peut voir un peu cette sorte d'équipe à deux modes. Avec Flotte Mesh, qui peut poser la distorsion pour tout ce qui est Chartor ou Pomme de Fer. Et on a Boreas qui peut, à l'inverse, poser le vent arrière pour les pokémons rapides de l'équipe. Et du côté de Yuya, c'est plutôt un mode tiré offensif. Alors là, vous voyez les deux joueurs qui s'échangent des feuilles jaunes. Ce sont les team lists, les feuilles d'équipe de leurs adversaires. Parce que le joueur, en fait, prend connaissance de l'équipe de son adversaire. Vraiment, qu'au moment où ils sont face à face. Et là, vous voyez, ils prennent des notes. Très important de prendre des notes lors des tournois. Ça permet, par exemple, de monter qui va agir en premier. Quels sont les combos que l'adversaire risque de mettre en place. Parce que parfois, il suffit que l'adversaire ait rangé un pokémon qu'il a déjà lancé sur le terrain. Pour se dire, ah, ça y est, il n'est plus là. Alors qu'en fait, il est resté en réserve. Et il peut encore lancer des combos ou des attaques qui peuvent retourner complètement la situation. Un petit point que je trouve intéressant à signaler, c'est pour des gens qui connaîtraient, par exemple, des pokémons comme des météros sur des anciens règlements et des anciens jeux. C'est que depuis Légendard Seus, ils ont gagné de nouvelles capacités qui sont très jouées sous ce règlement B. Des capacités qui reprennent leur élément principal. Donc, que ce soit le vent, les deux types électriques, mais qui touchent surtout les deux pokémons d'en face. Donc, c'est très fort, ça fait mal. Et si ça ne fait pas très très mal, au moins, ça permet de gratter l'adversaire. Il suffirait qu'une attaque suffise pour gagner un KO, pour que l'autre, en fait, commence à gratter les points de vie de son partenaire. C'est vraiment des capacités intéressantes. Et ça démarre, donc, avec Ashton Cox qui pose le climat grâce à Charter et Flotte Mesh qui active sa paléosynthèse. Il a d'ailleurs énergie booster en vitesse, qui n'est pas forcément le plus commun dans ce qui est joué. Et en face, on a Baojan et Shifours. Et donc, tu nous confirmes qu'il s'agit bien d'un Shifours 1000 points ? Effectivement. Effectivement, et là, le lead est plutôt bon pour Ashton, puisqu'il a permis d'activer directement son énergie booster. Et je suppose que dans cette équipe, il n'est pas joué avec le booster énergie, puisqu'il l'a automatiquement avec le soleil de Charter. du coup, en face, ça se protège avec Shifours, parce que forcément, on sait le danger de Flotte Mesh qui est sûrement plus rapide que les deux Pokémon en face. et qu'il va mieux mettre 1 PV de Baojan, qu'il va réussir à tenir la seule à la 5% ? Flotte Mesh a évité l'attaque ! Il y a une attaque qui a échoué ! Et oui, la précision de chute de glace qui se fait ressentir dans ce premier tour. Alors, j'ai une question peut-être un peu bête. Lorsqu'un Flotte Mesh est sur le terrain avec Charter, il subit donc une augmentation de statistiques. Mais une fois que le soleil disparaît, les statistiques rebaissent ou pas du tout ? En fait, le boost s'en va quand le Pokémon est retiré du terrain. Le Pokémon, c'est-à-dire Flotte Mesh, au moment où il est retiré du terrain ? Par exemple, au moment où il est retiré du terrain, son talent et donc son boost vont normalement se retirer. Et il revient s'il a l'énergie booster. Mais s'il ne l'a pas, il faut qu'il compte pour le soleil. Oui, et donc quand le climat, quand le soleil s'en va, le talent paléosynthèse, les effets disparaissent et le Pokémon revient à ses statistiques de base. Là, on voit que Ashton ramène Boreas sur le terrain. Malheureusement, le Primal permet de diminuer les dégâts des attaques hautes de l'adversaire. Mais ça va être quand même... Oui, ça va être quand même pas mal. En jouant, ça fait quelques temps que je joue en compétitif Pokémon, mais moi je me souviens de l'utilisation très prononcée de l'attaque Bluff sous Soleil et Lune. Est-ce que là, sous Écarlate et Violet, Bluff est une attaque aussi récurrente qu'avant ? Pas du tout, et on est complètement passé à autre chose. Parce qu'empêcher un Pokémon adverse d'agir, c'est quand même assez intéressant, non ? Comment ça se passe ? Un Bluff est intéressant, mais le problème, c'est que certains Pokémon actuellement, dans un règlement, via leur talent, permettent de ne pas pouvoir encaisser le Bluff. Ou même la terra-crystallisation. Maintenant, en terra-crystallisant Spectre, on peut encaisser un Bluff qui est une attaque du type normal. C'est toujours très fort, mais je dirais quand même un peu plus compliqué à bien placer quand même. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de solutions pour contrer cette capacité qu'on essaie surtout de bénéficier de son effet pour empêcher un Pokémon d'agir. En fait, il y a tellement de solutions pour contrer cette capacité qui est devenue désuète aujourd'hui, c'est ça ? Et là, on a vu un tour intéressant d'Ashton, qui certes a subi 2 K.O. On pourrait croire que c'est très mauvais, mais il a posé en arrière avec Boreas. Il a le soleil et du coup, Flottmèche et Yu Yu sont une grande menace pour Yu Yu en face. Et du coup, il décide un petit peu de ramener son golet pour rediriger les attaques pour pas que Shifours soit embêté. On pourrait voir aussi Ashton sur la petite caméra avec un foulard sur le visage. Si je dis pas de bêtises, ça fait référence au fait de ne pas pouvoir dévoiler à l'adversaire sa réaction sur ce qui s'est passé pendant le tour. Oui, c'est la poker face, c'est ça ? C'est un petit peu, il nous la joue genre de poker quoi. Genre, ouais. Il avait dit, je crois, il avait dit que c'était pour vraiment que ses adversaires ne puissent pas avoir l'expression de son visage et justement leur empêcher de savoir sa réaction aux attaques. Il se dit pas de bêtises au tournoi à Créteil. En finale, Thomas Gravaux contre Hippolyte. Il me semble qu'Hippolyte est porté justement. Oui, Hippolyte l'a déjà fait aussi et j'ai vu aussi Emilio Forbes qui le faisait souvent dans le passé. Après, il y a des joueurs qui sont spécialisés, qui sont maîtres dans l'art de faire croire à l'adversaire qu'une attaque les déranges particulièrement en disant « Ah, c'est pas vrai ! » en exagérant complètement leurs expressions alors qu'en fait, ils avaient totalement la réponse à ça. Il voulait faire croire à l'adversaire qu'il avait pris l'ascendant. Et là, le chiffours de Yuya qui tombe KO. Donc, on est sur un duel de 2 contre 2 là maintenant. Nous connaissons les forces en présence avec le Float Mesh et le YuYu contre le Paume de Fer et le Gaulet Redirecteur. Il faut dire qu'Hashton est en bonne position pour cette fin de match. Au niveau des résultats de nos français, je vois qu'Elliot, le groupe, a perdu son match contre Ryan Egg. C'est bon pour voir Ashton infirmer son premier BO1 avec Yuya et une faute mèche qui est un duo. C'est des vastes attentes. Pardonne-moi Jimmy, mais peux-tu parler un tout petit peu plus fort ? Ton niveau sonore de casque est un petit peu bas. Je disais qu'après avoir terminé la première manche, on voit que le duo Float Mesh et YuYu est très devastating. Ce sont deux pokémons très très offensifs qui tapent plutôt sur le spécial. Un plutôt spécialisé sur les attaques fées, l'autre sur les attaques feu. De toute façon, ce sont deux pokémons qui comptent parce que leurs attaques touchent beaucoup de choses. Et même, comme je le disais tout à l'heure, même si c'est pas super efficace, il suffit qu'une attaque soit tout simplement efficace pour faire de gros dégâts. Et puis là, ce sont quand même des pokémons qui ont des caractéristiques tout à fait honnêtes. Et même plutôt dans le haut du panier et qui font très très mal, qui pèsent dans une game. Donc c'est quelque chose... Il faut toujours compter sur ces pokémons-là. Et il faut savoir y apporter une réponse pratiquement systématique. Je profite de cet intermatch pour vous afficher le classement de nos français. On a pu voir aussi dans le déroulé du match que l'équipe d'Ashton, elle est aussi un petit peu orientée vers... On peut dire que c'est une team sun, une team soleil. Ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que le Boreas peut poser le soleil avec Zenith. Et là, il a vraiment opté pour ce mode-là, qui donne une force vraiment très puissante comme on a pu le voir à Flottmèche et Yu Yu. Et on va voir s'il décide de rester sur ce plan de jeu-là. Et si Yuya arrive à trouver une solution face à l'équipe d'Ashton. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Prise d'information, adaptation. Et puis là, on sait qu'Ashton notamment à deux équipes de vitesse, donc deux possibilités de match-up totalement différentes. Mais là, il choisit de relancer les deux mêmes, je crois. Oui, effectivement. Et Aaron Zhang justement soulignait quelque chose d'important. Dans la première manche, on l'a peut-être oublié, mais dès le premier tour, Baojan rate le Flottmèche avec ChuteGlass. Et on va dire que ça a changé un peu le match parce qu'il avait, je pense, le chaos sur le Flottmèche. Et sans Flottmèche, ça aurait été plus difficile de gagner pour Ashton. Et justement, là, il l'a vu. Il se dit que ça ne va pas rater forcément deux fois. Donc, il va ramener pomme de fer. Donc là, c'est clairement quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans Pokémon. Les attaques peuvent rater et même, on a même vu. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tournoi, j'ai même vu des attaques avec 100% de précision ratées. Je ne sais pas si c'est dû au combat du haut ou qu'en fait, le 100% n'est pas un 100%. C'est quelque chose quand même sur lequel on n'a pas forcément la main mise. Et parfois, choisir des attaques plus puissantes, mais avec une précision de 75, ça peut nous coûter une victoire. Il ne faut pas oublier ça. Et Yuya a très, très bien géré ce tour en faisant abri avec son Baogian et en terracrystallisant son pomme de fer pour réduire les dégâts de l'éruption de Charthor. Oui, le Charthor là, qui peut faire de lourds dégâts sur vos chiens. C'est Baogian. C'est Baogian. C'est Baogian, pardon. C'est Baogian. La vitesse des pommes de fer. Et oui, je vais laisser Jimmy vous donner. C'est exactement ce que je voulais dire. C'était peut-être la bonne action à faire pour Yuya, mais ça se jouait, je pense, sur la vitesse des deux pommes de fer. Et malheureusement, c'est allé à l'avantage d'Ashton qui a pu mettre le chaos sur pommes de fer. Sur le pomme de fer de Yuya. Maintenant, j'espère qu'Ashton n'a pas qu'éruption en attaque feu sur le Charter, parce qu'une fois que les points de vie de Charter ont été entamés, la courbe de dégâts chute drastiquement. Et avoir canicule ou une autre attaque feu serait une bonne idée. Parce que là, on a Demeteros qui attaque sur le physique, mais le Charter encaisse les dégâts, mais ils tombent à zéro PV, donc ils sortent du terrain. Et on a vu aussi un Terrao du côté du pomme de fer d'Ashton. C'est vrai que j'avais vu ça un peu sur les tournois en ligne. D'habitude, on les voit plutôt Terraplante, pour justement ne pas prendre sport. Ou lui donner également une résistance. O lui donne aussi des résistances, le protège pas à sport, mais par contre le protège bien contre les attaques de type feu. Ou de type sol également. Mais le problème, c'est que c'est qu'il y a un autre pomme de fer en face, les deux pommes de fer sont vulnérables l'un à l'autre. Et on a Charme du côté de Flotte Mesh, c'est pas très courant. Non, ouais, effectivement. Ça va être intéressant de voir comment il va mettre cette capacité à profit. Parce que comme elle est... Ah bah Flotte Mesh va sortir du terrain. Flotte Mesh va sortir du terrain. Le Demeteros qui décidément pèse sur cette game. Et là, il y a aussi Cresselia qui n'est décidément pas qu'un Pokémon de support. Qui a éliminé Demeteros. Qui n'a pas pu encaisser ces dégâts-là. Et Ashton Cox choisit donc l'offensive, a priori. Ah non, il hésite fortement entre choc et psy ou la distorsion. Et il va du coup se concentrer sur le Chiffon. Et je me demande si le Cresselia n'a pas de l'investissement en attaque spéciale pour avoir fait ses dégâts au Demeteros. Oui, clairement, parce que Cresselia part de très très bas en attaque spéciale. Et plutôt très intéressant pour ses capacités défensives. Là, il ne pourrait pas avoir autant de poids offensif sans être investi. Et attention, nous ne sommes plus sous le soleil. Et donc, Shifours risque de pouvoir faire de gros dégâts. Yuya qui gratte encore un peu plus Cresselia. Qui consomme la baie Citrus. Oui, le Shifours qui termine le Pomme de Fer. Le Pomme de Fer qui ne peut résister aux attaques cette fois-ci. Qui ne sont plus diminuées par le soleil. Et là, la pose de la distorsion qui ne sert plus à rien malheureusement. Parce qu'à deux contre un, le Cresselia risque de ne pas faire plus mon feu, je pense. Après, respecter tout de même, même en étant en 2-1, sachant les dégâts qu'il peut avoir. Oui, c'est ça. Si Ashton vise le bon Pokémon, il peut encore l'emporter. S'il y a un abri ou qu'il n'y a pas une attaque qui échoue. Oui, mais s'ils se redonnent des points de vie avec Pierre Lunaire, est-ce que ça suffira pour encaisser les coups des deux Pokémon ? Je ne pense pas. C'est ce qui montre que le Cresselia n'est pas bulky et plus axé en attaque SP. Il n'est pas forcément... On n'a pas forcément l'habitude de voir. Effectivement. Et donc, c'est Yuya qui remporte cette manche. Ça a peut-être surpris un peu Yuya, mais offensivement, c'est vrai que Cresselia n'est pas censé être joué offensif. Ashton peut-être a investi un peu en attaque spéciale. Ça a surpris un peu Yuya, mais ça n'a pas été suffisant pour prendre cette victoire. Et nous avons des nouveaux résultats des Français. Je vais essayer de vous les afficher durant l'intermatch. Et ça a fait un peu de temps pour lui. Et ça a fait un peu difficile pour lui après le début du jeu. Nous avons donc Nicolas Legout qui a remporté son match, Adam Scherfaoui qui a remporté son match, Florian Henry qui a remporté son match, Anthony Liuzo qui a remporté son match, Hippolyte Bernard est toujours en jeu, Quentin Clément a perdu cette manche, Nathan Ruby a... Juste un instant, je réaffiche le... Nathan Ruby, juste un instant, Nathan Ruby qui a perdu son match contre Giovanni Costa, et donc Elliot Legroux, qui a perdu son match contre Ryan Egg, et voilà la troisième manche. On peut apercevoir que je trouve un lit très offensif de la part des deux joueurs, les deux ont pu déjà s'observer chacun dans un BO, et maintenant c'est qui tout double pour les deux. Oui, là les deux compétiteurs vont jouer leur va-tout en lançant dans l'arène directement leurs plus grosses armes, sachant que si ils arrivent à faire un double KO, ils vont directement poser une option sur la victoire, une victoire qui signifierait passage en round 3. Malgré deux leads offensifs, on peut quand même voir Yuya Tada qui respecte son adversaire et qui s'est abrité avec ses deux pokémons, pour éviter de prendre bluff et suivre des dégâts de fret mèche qui était sur le terrain juste avant. Oui, ça a été un premier tour prudent pour Yuya, qui a vraiment voulu savoir ce que voulait faire son adversaire en face, et surtout éviter de prendre bluff comme lui et Jimmy, pour justement ne pas le reprendre derrière. Là le Baogian, le double focus de Baogian et Dushifours sur le Charter, je pense qu'il va pas pouvoir... Ah oui, il sort, le Charter sort directement dès le premier tour de cette confrontation. Euh, le second tour pardon, dès le second tour de cette confrontation. Je pense qu'il est arrivé maintenant, Jones a breaké le focus hash sur le champ house, donc Flutter peut revenir, avoir ce boost de speed, et il est vraiment bien positionné pour aller dans ce Dazzling Gleams. On a le Pomme de Fer qui a utilisé une attaque qui ne fait pas beaucoup de dégâts, mais qui permet de sortir du terrain et de pouvoir se replacer par la suite pour à nouveau tenter de bloquer son adversaire. Alors qu'est-ce que Ashton va nous... est-ce qu'il va faire rentrer son Crescedia ? Est-ce qu'il va passer son option plus offensive ? Euh, on a un Baogian et un Dushifours sur le terrain. Euh, est-ce qu'il pourrait faire le plus mal ? Moi je dirais que Crescedia serait un bon moyen de mettre la pression sur le Chifours adverse. Dans les deux cas, je pense que... actuellement Ashton est très mal parti pour remporter ce B.O. Après, le combat n'est pas fait, mais... Mais il y a à se prendre l'avantage en ayant pris le double focus sur... Alors jusqu'à maintenant, Jimmy, tu nous as toujours fait de bonnes prédictions, donc je vais me ranger de ton côté. Effectivement, c'était bien joué de la part de Yuya qui a visé le bon Pokémon, le Pokémon qu'il fallait éliminer. C'est vrai que ça m'étonne un peu qu'Ashton n'ait pas voulu prendre du Yuya dans cette composition. Il y a certes le Chifours, mais je pense qu'il aurait pu en faire quelque chose. Avec Crescedia, il a des dégâts sur Chifours, mais... Je suis un peu sceptique sur ce choix-là. Je pense qu'il peut avoir un nouveau double-abri pour Scoot un peu ce que l'adversaire... Ce que Ashton a prévu pendant ce temps. Alors Scoot, ça veut dire quoi ? Tout simplement, s'abriquer avec ses deux Pokémon pour observer si l'adversaire terra-crystallise... Pour prendre les informations, quoi. Voilà, c'est un peu trop dans la part. Je ne vais pas dire une chose sur cette position, c'est qu'Ashton peut être... Oh, ok, il va juste aller pour le Sucker Punch ! Oh, wow, c'est tellement... Et là, on a le Chifours qui est terra-crystallisé haut. Pour Yuya qui, ça y est, se lance à corps perdu dans la bataille. Il va peut-être essayer d'éliminer le Float Mesh. Je pense qu'il aura le kill d'ailleurs. Oulala, le Float Mesh qui fait vraiment de gros dégâts sur les deux Pokémon adverses. On a le Chifours qui a bien résisté et ce qui lui permet derrière de rendre, on va dire, la monnaie de sa pièce au Float Mesh. C'est ça. Et je ne vois pas... Même avec le... Non, même pas de KW sur Chifours. Enfin, sur Off Chifours. Je ne vois pas comment Ashton peut sortir un peu de ce défi. Là, c'est vraiment les... Les deux combattants sont partis tambour battant là. Pour... On sent qu'ils veulent la gagne, les deux. Donc, à voir un petit peu ce que Yuya va faire rentrer. Et au moins, il connaît déjà ses deux opposants. C'est ça. Il faut faire attention à ce que Yuya fait. Parce que, voilà, il peut prévoir à l'abri du Chifours qu'il le fait une fois sur deux. Du coup, c'est... Il le fait pour le Demeteros. Ouais, ce qui n'est pas bête. Si le Demeteros n'a pas abri ou ne fait pas des dégâts pendant le tour, c'est compliqué. Et Demeteros qui rentre forcément avec son talent pour baisser l'attaque du Pomme de Fer. Qui déjà est un avantage avant même de lancer la moindre capacité. En plus, Yuya est actuellement un peu dans le pétrin. Il est obligé de soit s'abriter avec Urshifu, soit le changer. Parce que s'il prenait bluff, il mourait en fait. Il ne tenait pas le coup. Alors, bluff par faire sur Demeteros. Il va essayer de mettre KO avec Lazare Glass, non ? Non, non. Là, Yuya qui fait une rotation défensive permettant de tanker les attaques d'Ashton. Ashton qui va compter sur la distorsion pour un petit peu retourner la situation. Je ne sais pas si ce n'est pas trop tard en fait pour lancer la distorsion. J'espère pour Ashton que ça va suffire. Mais j'ai de gros gros doutes parce que Yuya est quand même sûr de sa force là. Après le bluff sur Cresselia, on peut voir que Demeteros prend le kill sur le pomme de fer. Et la game est totalement scellée déjà. Et je pense que, oui, 2-1 pour Yuya. Maintenant, c'est sûr. Oui, je ne pense pas qu'Ashton puisse revenir. Oui, effectivement, on a eu le KO en un coup de Demeteros avec très pignement sur pomme de fer. Et c'était le qu'il fallait faire. Empêcher Cresselia de toucher Demeteros et mettre KO de pomme de fer. Et c'est très compliqué maintenant pour Ashton. Et je pense que c'est une victoire pour Yuya, effectivement. Je pense que ce n'est pas encore 100% encore, mais nous allons voir des dégâts qui commencent à être distribués sur le pomme de fer. Et les Demeteros sont plus rapides ici. C'est aussi un problème. Oui, tu prends environ un quart de dégâts d'ici. C'est super efficace, mais ce n'est pas assez de dégâts. Mais ce n'est pas assez de dégâts. Je vais prendre un autre hit sur le pomme de le pomme de le pomme. Ouh, on apprend que Demeteros est probablement bloqué. Oui, il doit avoir le mouchoir choix, je pense. Donc du coup, il ne procurera aucun dégâts à Cresselia. Effectivement, ce n'est pas encore totalement terminé. Parce que s'il arrive à mettre le KO sur le pomme de fer, derrière, il pourra mettre le KO aussi sur Demeteros. Et il n'y aura plus que Shifours qui pourra vraiment faire des dégâts sur le Cresselia. Je pense que Yuya n'a pas le choix pour être sûr de switcher Demeteros avec Cresselia. Effectivement. Après, Ashton peut anticiper ça et faire Shot Psy sur le slot à droite. Oui, mais ce n'est pas très important, je pense. Au moins, le Demeteros, s'il ne sera plus bloqué, il aura pas mal de dégâts. Effectivement. On va pouvoir revenir avec Aqua Jet. Là, on gratte un peu avec Brain Punch. Et ce n'était pas si Ganyxa, finalement, mais... Oui, Ashton a vraiment essayé jusqu'au bout, parce qu'il a aussi la baie sur le Cresselia. On a des Citrus, euh... Non, je pense quand même que Demeteros, ça a quelque chose pour... Cresselia, je ne pense pas qu'il serait... En tout cas, Ashton Cox démontre de bonnes capacités de survie avec son Cresselia. Comme quoi, un Pokémon n'est pas... Enfin, ne campe pas une seule position. Une Cresselia n'est pas juste un Pokémon de support. Il peut aussi s'avérer redoutable en étant légèrement investi en attaque spéciale. Donc, c'est quand même une option très intéressante que nous démontre Ashton. Oui, il se montre vraiment très versatile sur cette troisième manche. Et là, il nous sort même le Chiffours terracristallisé haut. Ça va donc être maintenant un duel entre le Cresselia et le Demeteros. Oui, ce n'est pas gagné pour... Il ne se joue rien. Il a réussi à faire l'écho. Et voilà. Très bon match. Mais ça s'est joué jusqu'à la fin. Oui, c'est dommage qu'Ashton se soit fait sortir aussi rapidement le reste de son équipe. Parce que le Cresselia avec un petit peu plus de support aurait peut-être pu faire la différence. Je suis vraiment très, très étonné par la capacité de ce Pokémon à peser autant dans ce match. Àziehen des différents ends.